Madame, Monsieur, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews de TV Finance en partenariat avec Le Figaro.fr. Après une première levée de fonds plus que réussie en 2019, qui a permis aux dirigeantes de la société Mycophito de lever 1,4 millions d'euros auprès d'investisseurs prestigieux, la start-up Deep Tech, qui met en place des technologies biologiques naturelles au service de l'agriculture et de l'environnement, remet le couvert. Et pour financer sa croissance, Mycophito s'est donc lancé dans une deuxième levée de fonds, à l'heure où l'agriculture est en plein bouleversement et qu'il est urgent de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Et pour parler de cette opération financière, je suis avec la présidente et cofondatrice de cette Deep Tech, à savoir Madame Lipuma. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, Madame Lipuma, pour les investisseurs qui souhaiteraient rejoindre cette aventure passionnante, pouvez-vous nous présenter le concept et la science en rapport avec le savoir-faire de Mycophito ? Oui, bien sûr, le concept de Mycophito, il est basé sur un concept biologique, naturel, qui est une association entre les plantes et des champignons du sol, qu'on appelle des champignons mycorhiziens, comme vous les avez cités, et qui vont être capables d'interagir au niveau des racines des plantes et de permettre à celles-ci de puiser des éléments nutritifs de manière beaucoup plus efficace dans le sol, ce qui va donc leur permettre d'être mieux alimentés et donc de donner plus de fleurs, plus de fruits, mais aussi d'être capables de mieux se défendre. Donc on va être capables de produire plus et mieux avec moins, moins d'intrants et moins d'eau. Ce qui répond parfaitement aux besoins actuels liés à la transition écologique. Donc j'imagine que, comme vous êtes totalement dans l'ère du temps, j'imagine que l'écosystème qui est autour de vous est vaste, que ce soit l'écosystème scientifique ou financier. Oui, on a essayé depuis la création de Mycophito de constituer autour de nous structuré et stratégique, à la fois scientifique, donc avec l'INRAE, l'INRIA, l'Université Côte d'Azur et aussi à l'étranger, l'Université de Turin. Et puis un écosystème plus entrepreneurial, avec notamment les villages Baïséa, du Crédit Agricole. La Ferme Digitale, qui est une association nationale qui regroupe l'ensemble des start-up agritech du territoire. Et puis Hectar, qui a été cofondé par Xavier Niel et Audrey Bourrello, qui accompagne les start-up agritech du territoire. Pardon, je vous ai coupé, excusez-moi. Non, je n'en rie. Et puis simplement la troisième partie, ce sont les financiers qui nous accompagnent. Donc à la fois BPI France et puis les investisseurs dont vous avez parlé de ce premier tour en 2019. Donc Région Sud Investissement, la filiale d'amorçage du Crédit Agricole de la Caisse régionale Provence-Côte d'Azur, qui est Créazur. Et puis également des Business Angels, dont on peut en citer deux. Eric Orsena, qui est membre de l'Académie française. Et puis Dominique Gaillard, ancien président d'Ardian et de France Invest. D'accord, des investisseurs prestigieux. Quand je vous écoute me présenter cet écosystème, je vois qu'il est très vaste. Donc on a des scientifiques, des entrepreneurs, les Business Angels, des financiers. Du coup, Madame, il a fallu convaincre toutes ces personnes, tous ces personnages. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour passer de docteur en microbiologie à chef d'entreprise, à financier ? Comment faites-vous ? Quel est votre secret, Madame Lippuma ? Déjà, quand on est passé par un peu d'enseignement, finalement, ça aide parce que la pédagogie est importante. Pour arriver à convaincre, il faut déjà savoir expliquer ce qu'on fait. Et c'est quelque chose d'important. Et il faut que les scientifiques apprennent à vulgariser ce qu'ils font pour que ça soit accessible. Et puis moi, c'est vrai que j'avais cette envie en sortie de thèse, de doctorat, que cette science que j'avais apprise au cours de mes années de recherche puisse servir à la société de façon assez directe. Et donc, j'ai construit Mycophito en ayant tout d'abord une activité qui s'apparentait à mon travail de chercheur puisque j'ai d'abord commencé dans les laboratoires de recherche pour valider le concept, déposer les brevets de Mycophito. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai changé de métier déjà plusieurs fois au cours de la courte vie de Mycophito avec des enjeux sur la stratégie financière, la stratégie RH et également commerciale puisque j'ai vendu les premiers produits de Mycophito. Je continue toujours aujourd'hui à être impliquée dans cette activité commerciale. Donc voilà, il y a vraiment eu une évolution de mon côté et une envie d'apprendre aussi, une soif d'apprendre et de faire grandir Mycophito. D'accord. De faire grandir Mycophito, ce qui correspond, c'est un réel défi entrepreneurial en fait, en réalité. Comment est-ce que vous le définissez, ce défi entrepreneurial ? En fait, je pense que le sujet auquel s'attaque Mycophito est tellement grand, avec une attente tellement forte de la part de ce monde agricole que j'ai pu rencontrer, qu'il n'y avait pas d'autre solution pour Mycophito que de viser grand, parce qu'il y a un besoin aujourd'hui qui est immense, il y a des agriculteurs en détresse et donc il fallait mener un projet ambitieux. L'ambition de Mycophito, c'est de devenir leader d'ici cinq ans au niveau européen dans la production et la distribution de solutions alternatives efficaces pour les agriculteurs de la majorité des types de culture. Leader, ça veut dire se structurer encore plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'attend à des recrutements, on s'attend à une industrialisation plus poussée éventuellement de vos produits ? Oui, il y a plusieurs leviers pour ça. Il y a des leviers scientifiques et techniques à relever. Il y a aussi des leviers de structuration d'entreprise. Donc nous étions deux cofondatrices au lancement, puis huit, on est maintenant 18, on sera 25 à la fin de l'année, plus de 30 l'année prochaine. Et puis il y a des enjeux d'industrialisation. On avait quelques centaines de mètres carrés d'espace de production, d'usines, puisque nous, nos usines sont des serres. Et aujourd'hui, on a 1000 mètres carrés de serre. Demain, on aura 10 000 mètres carrés de serre. Donc c'est vrai qu'on augmente aussi nos capacités de production. En vue d'une internationalisation plus poussée éventuellement de vos marchés ? Oui, effectivement, nos enjeux sont à l'échelle mondiale. Et nos clients sont présents à une échelle mondiale aussi. Donc on a d'abord travaillé avec eux en France et on les accompagne maintenant dans leur sujet à l'international. Vos clients, il y a une solution par client que vous êtes capable de proposer ? Parce qu'on sait que sur un même territoire, sur une même parcelle, quasiment, la qualité de la terre, la composition de la terre ne sera pas la même. Du coup, vous êtes capable de proposer des solutions adaptées à tout type de parcelles, finalement ? Oui, la force de Mycophito est là où réside le cœur de l'innovation. Parce que je vous ai parlé d'un concept biologique qui a 450 millions d'années. Donc il fallait être innovant avec ça. Nous, notre savoir-faire, il réside dans le fait de savoir et de comprendre quels champignons, au pluriel, positionner à quel endroit pour avoir le plus d'effet. Pour ça, c'est basé sur des biotechnologies, sur des connaissances de microbiologie, mais aussi d'intelligence artificielle. On va aller développer des outils de prédiction qui vont nous permettre de dire, à partir d'une simple coordonnée GPS, quel est le meilleur cocktail pour cet endroit donné. Et c'est uniquement comme ça, en ayant des solutions à la façon qu'on arrivera à relever les défis de l'agriculture. Ok, c'est très intéressant. Vous parliez un peu avant de pédagogie. Finalement, c'est la clé de votre savoir-faire, de la diffusion de votre savoir-faire. La transmission, la pédagogie, la transmission du savoir. Oui, c'est quelque chose qui est très important, qui pour moi personnellement est un point sur lequel je me suis toujours attachée à mettre en place. Même quand j'étais à l'université, j'ai toujours participé au fait de la science, au fait de diffuser ce savoir à des étudiants, à des jeunes enfants, aux adultes. Et aujourd'hui, on essaye de partager ça avec le monde professionnel, le monde agricole, qui a besoin de comprendre, qui ne veut pas simplement utiliser un produit sans comprendre ce qui se passe. Il maîtrise leur domaine, leur production agricole. On doit du coup leur expliquer. Et comme ça, ils pourront utiliser de manière ensuite indépendante ces solutions. Mais c'est une philosophie, une logique qui va quand même au-delà même quasiment de l'agriculteur, je dirais. Est-ce que vous donnez des conférences ? Est-ce que vous donnez des cours ? Vous étiez, si j'ai bien compris, enseignante. Est-ce que vous continuez un peu dans cette optique aussi ? À diffuser votre savoir-faire, vos connaissances qui sont extraordinaires. Vous êtes pionnière dans votre matière, une matière qui semble être complètement révolutionnaire et qui a l'avenir devant soi. Du coup, effectivement, est-ce que vous vous évangélisez un petit peu autour de vous ? Oui, alors je ne donne plus beaucoup de cours. Mais par contre, j'ai ma responsable R&D qui, elle, intervient toujours dans un lycée agricole auprès d'élèves ingénieurs. Mais à côté de ça, je fais pas mal de conférences pour sensibiliser sur le sujet de la vie des sols. Avec Eric Orsena, donc un de mes investisseurs, on a mis en place le cercle des sols pour sensibiliser tous les porteurs d'enjeux des territoires à cet enjeu des sols. On a beaucoup parlé de la problématique de l'eau, cet été. Mais l'eau et le sol sont parfaitement liés. Et quand on parle de sol, il faut bien comprendre que la vie des sols est un point crucial si on veut arriver à répondre aux défis. Donc, on essaye, grâce aussi à son aide et à sa plume, de diffuser ces informations pour la compréhension du sol parce qu'on arrive toujours mieux à s'occuper de quelque chose qu'on connaît. C'est certain, c'est sûr. Donc, on l'a bien vu, on l'a bien compris. C'est une solution à savoir-faire révolutionnaire et qui, très certainement, a quand même tout l'avenir devant soi. Du coup, je ne suis pas le seul à le penser puisque d'ailleurs, vous faites partie des 22 startups du French Tech Agrivin sélectionné chaque année par la mission French Tech avec les experts de la Direction générale des entreprises et en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de ces entreprises, de ces startups sélectionnées ? Il faut savoir que ce prix, c'est une des premières recommandations du rapport French Agri-Tech qui a été réalisé par la ferme digitale et qui relevait tout un tas de recommandations pour aider à faire émerger des licornes Agri-Tech. Il faut voir qu'aujourd'hui, dans les classements Next 40, FT 120, on a très peu de représentations d'Agri-Tech. Pourtant, il y a des pépites en France et donc l'idée, c'était de pouvoir être reconnue par ce premier label qui va nous aider ensuite à accélérer. Donc, il y a un enjeu de visibilité. Il faut qu'on arrive à mieux parler, notamment au monde financier qui doit arriver à comprendre les spécificités de notre secteur. On a des temps longs, on a une récolte par an. On ne peut pas avoir des retours sur investissement en trois ans. On a des retours sur investissement qui sont plus longs, mais avec des impacts et des montées de retours sur investissement qui sont beaucoup plus importants en termes de gains puisque l'enjeu est mondial et le besoin est massif. Donc, il faut simplement apprendre à comprendre les difficultés de notre secteur, les particularités qui ne sont pas les mêmes que d'autres secteurs de la tête. C'est ça, d'accord, très clair. L'unité de temps du retour sur investissement n'est pas du tout le même. On parle de retour sur investissement, donc on va basculer sur cette notion financière. Vous êtes donc en pleine deuxième levée de fonds. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter le business de Mico Fito en quelques chiffres ? Oui, donc Mico Fito, on a fait le choix, bien qu'on soit une Deep Tech, de commercialiser tout de suite des solutions. On a un chiffre d'affaires qui a doublé tous les ans depuis notre création, malgré un contexte Covid qui a eu certaines répercussions sur notamment l'international. Mais on a pu montrer une implantation dans quatre filières majeures aujourd'hui. Le maraîchage, la vigne, les plantes à parfum aromatiques et médicinales, et également les collectivités espaces verts. Donc, ce sont les quatre premières filières prioritaires de Mico Fito. L'enjeu, je vous ai parlé de l'augmentation de notre taille de structure de production, c'est pour arriver à des objectifs de chiffre d'affaires. Donc, l'enjeu, c'est 2025, 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, avec tout ça, une structuration du business qui doit encore s'accélérer. On a une équipe commerciale qui est en train de se développer aussi. C'est ça. Donc, c'est à la fois développer, atteindre ces 10 000 m² de serre dont vous parliez précédemment, atteindre, recruter. J'imagine qu'il y a une stratégie RH aussi derrière. Et vous parlez de l'international. Est-ce que vous êtes déjà déployé à l'international ? Oui, aujourd'hui, on a signé nos premiers contrats à l'international, notamment en Afrique avec Compagnie Fruitière, avec qui on travaille sur la partie fruits exotiques. Ok, très clair. Et quelles sont les zones à l'international visées ? Alors nous, on travaille sur toute la partie Europe méditerranéenne, mais aussi, on est en train de travailler au niveau de l'Asie, qui est une zone de production de plantes à parfum aromatiques et médicinales, notamment, et pas que. Donc, qui nous intéresse énormément. Et concrètement, sur le produit en lui-même, est-ce qu'il y a des mix éventuellement précis qui pourraient être définis, créés, grâce à cette levée de fonds ? Oui, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une banque déjà de mix, puisqu'on crée des mix à façon pour un terrain très particulier. Mais on a aussi certains mix qui peuvent avoir une certaine redondance dans des contextes qu'on retrouve à différents endroits. Donc, aujourd'hui, on a déjà six mix qui sont prêts à être déployés à une échelle industrielle, qui ont d'ores et déjà fait leur preuve, en termes d'augmentation de rendement, de réduction d'intrants, d'adaptation au changement climatique, et qui peuvent être déployés sur la base de caractéristiques de sol, de type de plantes également, dont on connaît. Et donc, on est prêt pour ce déploiement-là. Juste avant de vous laisser, j'ai une dernière question à vous poser pour que tout le monde comprenne le but et surtout l'efficacité de votre solution. Est-ce que vous pouvez nous présenter un chiffre ? Concrètement, quel est le rendement et quelle est la capacité de rendement supérieur que vous pouvez délivrer ? Je ne sais pas, prenez par exemple les roses à parfum. Oui, la rose qui est une plante emblématique de cette filière. On a été capable de montrer qu'on avait une augmentation d'une fois et demie de roses en plus par pied. Et on a eu ce résultat pendant 4 années successives avec la solution qui avait été implantée uniquement la première année. Donc l'enjeu aussi d'avoir une solution qui est durable, de ne pas avoir quelque chose qu'on doit rajouter tous les mois dans la parcelle. Aujourd'hui, on a des traitements qu'il faut mettre 5-10 fois par année de culture. Nous, on est sur quelque chose de durable. On a sur la tomate une augmentation de 20 à 30% des rendements supplémentaires par pied. Et puis 3 semaines de récolte supplémentaires. On a été capable aussi de démontrer sur vignes une augmentation de la réserve en eau disponible pour la plante. Ce qui est très important dans le secteur de la vigne. On a vu tous les problèmes qui ont liés à les périodes de sécheresse qui ne font qu'augmenter depuis maintenant 10 ans. Et qui augmenteront. Et qui vont continuer d'augmenter. C'est ce qu'il faut se dire. Merci beaucoup Madame Lipuma d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes présidente et cofondatrice de la start-up Deep Tech. Mico Fito, je vous souhaite une très bonne journée sur TV Finance. Au revoir. Sous-titrage ST' 501